18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Patrick Sébastien est notre invité. Bonsoir Patrick. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, on est avec Louis Dragnel, Eric Nouleau, Rachel Kahn. Votre livre c'est La Nostalvie. Alors, Nostalgie, Nostalvie. Si on faisait un pas en arrière pour aller mieux de l'avant, c'est XO. C'est un néologisme que j'ai inventé pour... La nostalgie c'est une aigreur. Tu sais, la nostalgie c'est tout était mieux avant. La nostalgie c'est positif. Et c'est pas vrai ? Tout n'est pas mieux avant ? Non, non, je te jure, je préfère le GPS aux cartes routiers. Maintenant que je suis célibataire, Uber Eats, c'est vachement bien. Non mais, si tu veux, j'ai la chance. Bon, j'ai 70 ans dans deux mois. Donc c'est ça la couverture du livre. Je suis dans la transmission. Je voudrais bien que mes mômes, les enfants que je connais, aient la chance de vivre des vies aussi belles que celles qu'on a vécues nous. Parce qu'il y avait des valeurs, des choses qu'on a perdues. Et je pense que pour que ça aille mieux, il faudrait qu'on réinsère des choses, des valeurs qu'on avait avant. Et c'est très antinomique parce que c'est à la fois des valeurs de liberté et d'autorité. Et je trouve que ça, ça nous manque aujourd'hui. Liberté, pourtant on a l'impression qu'on n'a jamais été aussi libre. On avait plus de liberté dans les années 80. Et il y avait plus d'autorité, il y avait plus de règles. Il y a des choses qui me choquent, moi, d'une manière... Est-ce que ça s'oppose forcément ? Non, justement, ça se conclète. Est-ce que la liberté n'est pas une émanation aussi d'un cadre défini ? Tu sais, je vous ai entendu parler des flics. Quand j'étais gamin, un jour, j'ai dit mort aux vaches à un flic. Il m'a mis une tarte. Je fais une plaindre à mon père, il m'a mis une autre. Et ma mère m'a dit, tu sais, les flics, je ne les aime pas beaucoup. Ils nous bouffent beaucoup de nos libertés. Mais le jour où on ne les respectera plus, c'est toute notre liberté qu'on perdra. Et je trouve que c'est très vrai. Et cette autorité-là, moi, je suis... Mais alors pourquoi ça passe plus ? Parce que là, c'est quelque chose de bon sens. Pourquoi ce genre de bon sens ne passe plus ? Le bon sens, ce n'est pas ce qui caractérise le plus les gens qui nous gouvernent. Ils ont leur sens à haut, mais le bon, ils ne l'ont pas vraiment. Moi, je suis horrifié de voir que... Parce que ça n'existait pas à l'époque, ce n'est pas un truc de vieux con. Comment on peut accepter une société où on caillasse des pompiers et des toubibes ? C'est-à-dire des gens qui viennent te sauver la vie, t'aider. Ces mecs-là, on devrait les... Qu'est-ce qu'ils vont avoir ? Rappel à la loi. Oh, tiens, on va me faire le BCG. Non. Tu veux casser des cailloux ? C'est cruel, ce que je vais dire. Ils vont me traiter de facho. Va casser des cailloux pendant 4 ans. Peut-être que les mecs, ils vont arrêter de jeter des cailloux sur les pompiers. C'est un petit exemple. Mais pour le reste, il y a toute la société écran dans laquelle on est. Alors, par exemple, Patrick-Sébastien, le harcèlement scolaire, on en a beaucoup parlé. Il va y avoir des cours d'empathie. Ils vont être dispensés. Ça vient aussi des réseaux sociaux. Tu peux demain enlever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Tu vas enlever 50% des saloperies. Mais tu vas enlever 50% des recettes. Donc, ils n'enlèvent pas l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est encore le pognon qui mène tout. Et l'empathie, on ne sait plus ce que c'est, l'empathie ? Moi, je suis dedans. Je suis dans l'empathie permanente. En plus, mon bouquin, ce n'est pas vraiment un truc. Je dis au départ, je suis un vieux con assumé. Mais pour la boutade, il vaut mieux être un vieux con assumé qu'un jeune con qui s'ignore. Quand je fais mes spectacles l'été, là, j'ai passé tout l'été à faire mes spectacles. On a fait un gala formilla où il y a 30 000 personnes. Mon public, bizarrement, je ne suis pas allé chercher. C'est des gamins qui ont entre 15 et 25 ans, qui chantent sur mes sardines, etc. Et j'ai parlé avec eux. Ils ont les mêmes envies que moi, le vieux con. C'est-à-dire qu'ils rêvent d'une société, ces mondes de 18 ans, 20 ans, plus libres déjà. Parce que quand je raconte mes années 80, ils me regardent avec des yeux comme ça. Et ils veulent sortir la nuit tranquille. Donc, vous avez eu avec ce bouquin l'envie de la transmission en étant, entre guillemets, le vieux con. Oui, oui, j'ai envie de la transmission et de donner. Dans le bouquin, je raconte des anecdotes. Et puis, je suis un observateur de la société d'aujourd'hui. Les rapports hommes-femmes, l'immigration, où pour moi, viens avec tes racines, mais ne touche pas à mon arbre. C'est une évidence pour moi. Moi, j'aime la multiculture. Je m'enrichis des autres, mais viens chez moi pour cohabiter, mais pas pour conquérir. C'est du bon sens, ça. Oui, mais c'est drôle parce qu'à la fin de chacune de vos phrases, vous pourriez ajouter ce que vous avez dit au début. Je vais le faire traiter de facho. À chacune de vos phrases, c'est le problème. C'est ça, le problème, c'est qu'il y a une intimidation. Le bon sens est devenu facho. Ils peuvent, je m'en fous. Le problème, c'est qu'on est obligé de dire ce qu'il faut plutôt que de dire ce qu'on pense. Et ce que je dis là, c'est la majorité des gens que je croise. Ça ne veut pas dire que la majorité a raison. Et ceux qui, je vais être grossier, mais ceux qui nous foutent le bordel, c'est une minorité. Et on n'est pas assez sévère avec ces minorités. Il y a quand même une chose qui est très marrante que j'ai observée, c'est que la morale a changé. La morale, la morale, je n'ai jamais aimé la morale, moi. La morale, elle était droite dans mes années à moi. C'était Giscard, tout était tabou, tu sais, il ne fallait surtout pas faire un pas de travers. Et la morale est devenue de gauche aujourd'hui. C'est la gauche qui fait la morale, qui vous interdit ça. C'est-à-dire, on va vous interdire tout ce qui fait plaisir et on va essayer de vous imposer tout ce qui vous fait chier. Et moi, ça... Pour moi, c'est clair. C'est la punchline. Alors, ils peuvent me traiter de ce qu'ils veulent, nationaliste. J'explique dans le bouquin que je suis né en 1953, c'est-à-dire 8 ans après la dernière guerre. C'est très peu, 8 ans. Il y avait encore des restes. Je suis né en plus en Corrèze, à côté d'Auradour-sur-Glane et Tulle, où il y avait eu des massacres incroyables. Il y avait encore des drapeaux bleu, blanc, rouge aux fenêtres. Et moi, on m'a expliqué, gamin, il y a des mômes de 20 piges qui sont allés se faire tuer pour que ton pays reste ton pays et te protéger de la folie nazie. Alors, quand je vois les mêmes mômes d'aujourd'hui de 20 ans brûler le drapeau français, je me dis, c'est des sales cons. Si tes ancêtres ne s'étaient pas fait trouver la peau, tu ne pourrais même pas... J'ai que déployé ta banderole où il y a écrit « Fuck la France ». Ça, ça me gêne et je trouve que ça, on devrait être beaucoup plus sévère avec ça. Effectivement, j'aime la France, voilà. Et selon vous, Patrick Sébastien, quand est-ce que ça a vrillé ? C'est quoi l'élément déclencheur et quand ? Ça ne vrille jamais d'un coup. Mais qu'est-ce que vous avez vu ? Tous les politiques sont responsables. Y compris mon ami Chirac. Parce que Dieu sait... Mais vous avez vu, je suis ami avec... La situation arrivée est très intime. J'étais très intime avec Chirac. Je les ai vus tous. Et aujourd'hui, les politiques me déçoivent profondément. Moi, je manque... On a glissé tout doucement. Je manque d'humains. Voilà, tout simplement. Je manque d'humains. Moi, j'ai envie d'humains. L'humain, c'est l'acceptation de l'autre. Je suis pour le vivre ensemble, mais à condition que j'y sois. Dans l'ensemble, c'est aussi bête que ça. Et quand tu tiens les propos que je tiens, on te dit, non, c'est populiste, c'est bof, bof. Et vous dites, Patrick, Sébastien, on est tous convaincus qu'on est gouvernés par des incapables. Et donc, on découle les célèbres, il n'y a qu'à Faucon. Donc, on se place tous dans... On est tous des juges, des policiers, des politiques. Sans s'apercevoir qu'il y a encore plus de problèmes à nos solutions. Parce qu'on a des solutions aux problèmes, mais il y a encore plus de problèmes. Ce n'est pas facile à gérer. Mais moi, j'aimerais que les politiques soient un peu moins... On est sur un plateau où ils défilent tous. C'est un concours d'égo. Ils nous ont piqué notre boulot, à nous, les Salterbanques. Zemmour, il est plus passé à la télé en six mois. On a fait le calcul qu'à Znavour en dix ans. Le classement des hommes politiques, ils regardent ça comme le top 50. Je ne sais pas si c'est leur vrai rôle et si on les a élus pour ça. Il y a des mecs formidables dedans. Moi, je ne me suis pas caché. J'ai dit que j'aimais bien deux personnes qui étaient à l'extrême l'un de l'autre. Parce qu'humainement, ils disent des choses intéressantes. C'est Roussel et Bardella. On ne peut pas dire qu'ils ont le même programme politique. Mais Patrick, est-ce que la solution, ça vient d'en haut des politiques ou de soi-même ? Ça vient de nous. La première solution, elle est de nous. C'est à nous à nous améliorer. Parce qu'on dit toujours, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ça. Je parle beaucoup de ça aussi. La chose qu'il y avait avant, la responsabilité, c'est la faute des autres, est devenue quelque chose de quotidien. Les coupables qui se sont passés pour des victimes, ça, c'est de pire en pire. Donc, il y a un changement à faire. Mais ça ne peut être initié que par des gens, je ne veux pas faire le gourou, mais qui ont le même discours que moi. mais il faudrait qu'on soit 50 000 à avoir ce discours-là et le dire fort sans, comme tu as dit tout à l'heure, sans avoir peur de se faire traiter. Parce que là, c'est bon, ça va, fachos, ils vont nous mettre la Shoah sur la tête alors que ça n'a rien à voir. Vous aurez du mal. Tu deviens un nazi. Oui, bien sûr. C'est la prochaine étape, bien sûr. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens... Ce pays, et je le connais bien, crois-moi, je le pratique au quotidien. Vous le sillonnez avec les spectacles. La majorité, c'est des braves gens. C'est des braves gens, c'est des gens généreux, c'est des gens solidaires. Cette majorité, elle existe. Et cette majorité, en ce moment, elle est comme ça. Elle n'ose pas. La tête courbée. Elle n'ose pas, oui, parce que si elle dit les choses, on va les accuser de tout. Mais dans les sondages, cette France-là, elle parle quand même. Non, mais les sondages que vous publiez, Laurence, quasiment tous les deux jours, notamment sur la fermeté en matière d'immigration, sur le rétablissement de l'ordre, sur la baille. En fait, tous les sujets d'autorité sont des sujets de consensus aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Si tu dis que tu veux de l'autorité, on va te traiter de facho. Non, il y a des règles à respecter. Il y a des règles. J'ai regardé, moi, je suis fan de rugby. Tu sais que le rugby, c'est un modèle de société, le rugby. L'équipe de France, le rugby. Moi, c'est mes amis, c'est mes potes, j'y connais bien. Est-ce que tu as vu la différence entre un stade de foot et un stade de rugby ? Oui. Moi, j'étais à l'ouverture de la Coupe du Monde. J'ai 80 000 mecs qui chantent le Paquito, qui sont souriants. Dans Libération, c'était la France-France. Oui, exactement. Les bouffes, bien sûr. Ça veut dire, la culture française qu'on a présentée, c'est comme si les blacks... Les blacks, c'est pas aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, c'est pas des maoris dans les rues. On va leur interdire le haka. Moi, je suis fier de ma culture, comme eux sont fiers de la leur. Et cette équipe de France de rugby, elle est formidable. Il y a mes potes, là, Woky, Fikou, CD Black, tout ça, Antonio et tout, qui sont du 93. Et il y a des mecs du Gers et ils s'entendent à merveille. Et ils n'ont qu'une envie, même s'ils ne la chantent pas fort, je peux te dire que la Marseillaise, ça leur fait du bien. Ils ont une envie qu'ils se pillent. Si on était tous à l'image de cette putain d'équipe de rugby qui va gagner, je l'espère, je pense que la société marcherait mieux. Patrick Sébastien, vous défendez aussi dans ce livre la culture populaire française. C'est-à-dire les De Vos, les Audiards, les Coluche. Je fais justement, à ce propos, je fais un spectacle. Ça manque tout ça. Ça va commencer en novembre, en théâtre, qui s'appelle Hommage et Dessert. Et j'ai fait une douzaine de chansons avec des imitations. Je fais mes premiers avants où je rends hommage à Coluche, à Gainsbourg, au Tonton Flingueur, à Brassin, à Sanougaro. Donc, il y a de l'écriture, etc. Et entre les chansons, je leur raconte mon Gainsbourg, mon Brassin, parce que j'ai eu la chance de connaître ces gens-là. C'est un luxe infini. Et c'est vrai que cette culture-là, ma langue française, moi, je suis un verbi-crussiste. C'est-à-dire que je fabrique des mots croisés. Je suis passionné par les mots. Ma langue, elle me plaît, quoi. Ça fait tellement du bien de vous entendre. Pardon. On boit du petit lait. Ça fait vraiment du bien de vous entendre. D'autant que vous parliez des saltimbanques, cette espèce en voie de disparition, qu'on veut aujourd'hui remplacée par des influenceurs de haine, qui n'ont pas forcément les mots, qui veulent diviser, qui veulent finalement, en gros... C'est bien ce que tu as, le mot que tu as employé, les influenceurs de haine. Ça, ça me parle, parce que c'est que ça que j'entends autour. On montre les gens, les... Je discutais dans le couloir avec Le Bar sur Mélenchon. Le commissaire, oui. Je ne peux pas, moi. Je ne peux pas supporter qu'on instille cette haine. Je ne sais pas si... Ouvrir la porte au chaos, pour ensuite dire, voilà, mais non, mais nous, se trouver des fausses excuses, mais en réalité, on le voit... J'ai expliqué dans le bouquin que quand il y a eu l'attentat du Bataclan, je vous en ai parlé ou pas ? Pas encore, non, non, pas encore. Je dis des choses des fois, peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais quand il y a eu l'attentat du Bataclan, on a tous dit, et avec raison, et Mélenchon en premier, ce n'est pas parce que les terroristes sont musulmans que tous les musulmans sont des terroristes. Et pourquoi ça ne marche pas pour les flics ? Ce n'est pas parce qu'il y a 50 connards de flics qu'il faut virer de la police. Et là, c'est tous des assassins. Non, je ne peux pas adhérer à ce discours-là, qui n'est juste qu'un discours de haine pure. Il faut revenir à des gens plus raisonnables. Et ça me choque que des gens responsables montent les gens les uns contre les autres. Ce sont tous les intégrismes montent les uns contre les autres. Un dernier mot, Patrick Sébastien, on a parlé de la natalité. On fait moins d'enfants dans notre pays. Ça vous étonne ? Je ne sais pas rien. Vous en avez eu quatre et vous avez des petits-enfants. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Mais vous comprenez qu'on hésite à faire un enfant dans le monde dans lequel on veut ? C'est exactement le contraire de ce que j'ai dans mon bouquin, parce que ce petit qui est devant moi, j'ai envie qu'il soit heureux comme moi. C'est pour ça que je transmets ça. Et je pense que les gens ont peur que ce petit, que ces petits-là, ils ont peur de laisser un monde qui n'irait pas à leurs enfants. C'est vrai que moi, je tremble pour ma fille comme je ne tremblais pas avant. Quand elle marche le soir dans la rue, j'ai un peu plus peur qu'avant. L'écologie, déjà, je ne comprends pas que ce soit un parti, l'écologie. Ça nous concerne tous. Il y a des gros, il y a des vrais progrès à faire. Mais c'est vrai qu'on se dit, on va laisser nos gamins. Quelle planète on veut leur laisser ? Et au-delà de... Parce qu'on s'en inquiète. Quelle planète on va leur laisser, etc. Quelle mémoire on va leur laisser ? Quelle mentalité on va leur laisser à nos gamins ? Si elle n'en prend pas le respect de l'autre, la dignité, l'amour. Ils se sont foutus de ma gueule depuis 30 ans avec... Oh putain, c'est que de l'amour ! Mais tu vois autre chose, toi, par rapport à ta famille, à tes enfants, à tout ça. Moi, je crois à ça et je voudrais qu'il y ait beaucoup de gens comme moi, qui pensent comme moi, à qui on donne la parole plutôt que de donner sans arrêt la parole aux prêcheurs de haine, aux gens qui montrent les gens... Après qu'on est à l'empathie, bientôt ce sera l'amour. Non, mais... C'est des étapes. Et puis qu'on lutte contre un truc, elle le sait très bien, la peur de l'autre. Ça existe depuis tout temps, les ethnies se montent les uns contre les autres. Moi, je n'ai pas peur de l'autre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais arrêtez d'avoir peur de l'autre parce qu'il est différent. Il y a des raisons d'espérer quand même, Patrick-Sébastien ? Bien sûr qu'il y a des raisons d'espérer. Dans le livre, j'ai expliqué. Si on continue comme ça, c'est mon point de vue, on va dans le mur. Je te promets, je regarde autour de moi, on va dans le mur parce qu'il y a des gens qui s'arment déjà en prévision de ça. Je te promets, dans la France profonde. Avec des raisons, oui. J'en ai parlé avec des gens importants. On va dans le mur. Il y a deux solutions quand tu vas dans un mur. où tu t'écrases dedans, où tu freines un peu avant, tu fais une pause, tu fais deux pas en arrière, tu prends de l'élan et tu passes par-dessus. Et moi, pour moi, ces deux pas en arrière, c'est justement faire hop, stop, on est allé trop loin. Revenons un petit peu en arrière, prenons quelques valeurs qui nous manquent aujourd'hui, qui sont ces valeurs-là, et peut-être qu'on ne s'écrasera pas sur le mur. Mais je suis semi-optimiste parce que c'est une question de bonne volonté et de gens qui, comme moi, font ce discours et le hurlent, ce discours. Qui t'a passé pour ce qu'on veut ? J'aime bien votre chaîne parce que justement, on a un discours qui est un peu différent. Alors, vous prenez tout sur la gueule, ils vous disent tout. Mais qu'on le continue, ce discours, qu'on le propose, parce que c'est un discours bienveillant. Ben évidemment. Alors, c'est marrant parce qu'il est jugé par des gens qui prennent la tolérance et comme disait mon pote Coluche, ils n'ont pas un échantillon sur eux. Allez, merci beaucoup Patrick Sébastien. Belle chute. La nostalgie, oui, très belle chute. Et si on faisait un pas en arrière pour mieux aller de l'avant aux éditions du Sceau ? J'ai une autre chute, j'ai une autre chute. C'est une imitation que je fais en gabin dans mon spectacle qui dit « Si j'avais une baguette magique, j'hésiterais pas une seule seconde. Je mettrais tous les cons sur orbite et je fabriquerais un nouveau monde. » Merci Patrick Sébastien, merci à vous tous. Tout de suite, Hélène Zellani sur Europe 1, Christine Kelly sur CNews.